Mesdames et messieurs, petits et grands, il nous est arrivé à tous où il nous arrivera d'avoir à effectuer la démarche, oh combien délicate, suivante, annoncée en douceur à son papa que l'on vient d'obtenir une mauvaise note en classe. Voici donc maintenant quelques petites astuces qui vous sont offertes gratuitement pour vous aider à franchir avec succès et sans trop de risques cette terrible épreuve. Chers amis spectateurs, voici la mauvaise note. Voici donc, chers amis spectateurs, la marche à suivre. D'abord, laissez votre papa s'insaler confortablement dans son fauteuil. Il est si fatigué, ce pauvre papa, c'est qu'il vient de vivre une longue journée de travail. Laissez-le donc se plonger dans la lecture de son journal favori. Attention, c'est le moment. Prenez votre courage à deux mains et puis attaquez, en ayant l'air bien sûr le plus naturel et le plus décontracté possible. Pourquoi, pourquoi, j'ai une nouvelle à t'annoncer ? Eh ben, je t'écoute mon enfant. Une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle ? Commence par la mauvaise et garde la bonne pour la fin. Bon, d'accord. Alors, la mauvaise, c'est que j'ai fait trente fautes à la dictée. Trente fautes ? Eh oui, trente. Bon, d'accord. Et la bonne nouvelle alors ? La bonne nouvelle, c'est qu'en plus, le maître m'a oublié trois fautes en corrigeant. C'est sympa, non ? C'est moi, toi. Tu m'as l'air bizarre. Ben, forcément, ce matin, j'ai fait le problème faux, alors... Encore ? Eh oui, encore. Et bien sûr, j'ai eu zéro. Allez donc, écoute-moi bien. La prochaine fois, j'ai intérêt à te débrouiller. Me débrouiller ? C'est vite dit. Pas qu'à copier sur tous vos hommes. Je... Eh ben, alors là, papa, pas question. Ah bon ? Pourquoi ? Et bien parce que copier, c'est justement ce que j'ai fait ce matin, alors... Je vais te poser une charade. Je suis prêt, je t'écoute. Alors, mon premier est la première syllabe de début. Oui, zé. Et mon seconde, c'est la dernière syllabe de numéro. Et mon tout, c'est la note que j'ai eue en orthographe. Tu as trouvé papa ou bien tu donnes ta langue au chat ? Oh oui que j'ai trouvé. Grâce à moi, tu vas faire des économies. Tiens donc, c'est nouveau ça. Parfaitement des économies d'énergie. Grâce à toi et comment je t'en prie. Avec ma note de science, je vais être privée de se teler pendant huit jours. Alors ? Ah, je comprends maintenant. Alors papa, comment on dit à sa petite fille ? On dit merci. C'est formidable. Qu'est-ce que c'est donc de formidable ? Écoute-moi bien papa. En géographie, j'ai eu 20 sur 20 ce matin. 20 sur 20 ? Alors là, bravo. Eh ben non papa, poisson d'avril. J'ai eu zéro comme d'habitude. Papa, papa, tu connais la dernière ? Ben, je ne connais pas la dernière. Je t'écoute. La dernière, c'est moi papa. Oui papa, tu sais la note qu'a eu Thomas ce matin ? Ben non, aucune idée. Eh ben, il a eu zéro sur 20, Thomas. Mais dis-moi plutôt, combien as-tu eu toi ? Pas comme Thomas, j'espère. Oh non, pas du tout. Moi, j'ai eu le double de Thomas. J'ai eu le double de Thomas, 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 j'ai eu le